Musique Nous voici de retour dans les studios de TV Ajary. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse. Notre confrère, journaliste Thierry Funderé, est avec nous. Nous recevons aujourd'hui M. Nicolas Dupont, aignan député de l'ESOM et président du parti politique Debout, la France. Vous répondez à nos questions dans cette émission. Nous commençons tout de suite cette rubrique du tiercé. Alors je vous rappelle, le principe de cette rubrique, c'est que vous devez choisir un numéro entre 1 et 10. Sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'écran, que choisissez-vous comme numéro ? Le 7. Le 7 qui, je rappelle, est le symbole de la connaissance et de l'analyse. Que se cache-t-il derrière cette question ? Thierry Funderé, si vous voulez bien la lire. Serez-vous candidat à la prochaine présidentielle ? Je n'en sais rien. Voilà. Je n'en sais rien. Tout dépendra des circonstances. Voilà. Je pense que j'ai quelque chose à apporter, un beau projet, des gens honnêtes qui me suivent. Maintenant, est-ce qu'il y aura les circonstances, la possibilité ? On est encore loin de tout ça. La dernière présidentielle vous a marqué ? Oui, bien sûr qu'elle m'a marqué parce que j'ai fait 5% des voix, un peu moins, 4,7. J'ai eu le sentiment que les dés étaient pipés dès le départ, puisqu'on a choisi 5 candidats, les autres ont été mis de côté. Et puis, on a eu un duel extrêmement difficile, un duel très réducteur. J'ai choisi, j'ai pris mes responsabilités. Je ne souhaite pas qu'il y ait ce nouveau duel parce que je ne veux pas qu'on enferme les Français dans ce duel. Maintenant, M. Macron veut qu'il y ait ce nouveau duel, bien sûr. Donc, c'est aux Français de trancher et on verra ce qu'on fera. Je vous dirai ça en temps utile. Qui avez-vous rencontré actuellement sur le département ? Sur le département, j'ai rencontré tellement de gens depuis... D'abord, notre responsable, je veux parler d'elle, Christiane de la Nécara, qui est candidate d'ailleurs à Saint-François, et qui est la présidente à la charge de la responsable de la fédération. Et puis, on a rencontré... J'ai voulu écouter. Parce que moi, je ne suis pas là pour... Je suis là pour écouter. Pêcheur, agriculteur, producteur de rhum, visite, écologiste, restaurateur, hôtelier. Essayer de rencontrer les forces vives de l'île, essayer de comprendre ce qui se passe. C'est des atouts merveilleux de cette île. Les atouts merveilleux. Quels sont vos soutiens ici, en Guadeloupe ? Oh, des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes sincères, honnêtes, qui ont envie de bouger les choses, comme dans tout le pays. Vous savez, les gens qui viennent à Debout la France, ce n'est pas des gens qui viennent pour des places, parce que nous sommes encore un parti en développement récent. mais ils viennent parce qu'ils sont patriotes, humanistes, républicains, et qu'ils adhèrent au projet que nous développons. Voilà. Mais je pense que Debout la France, en tout cas, vu le nombre de personnes qui sont venues me voir, je pense, peut se développer dans cette île. Parce que c'est un parti de rassemblement, mais en même temps qu'il y a une très forte exigence patriote. Je crois, moi en tout cas, c'est pour ça que je me bats, je crois que les Français veulent un parti patriotique, c'est-à-dire qu'ils défendent la France, sans être nationalistes, sans exclure les autres, vous voyez ? Et c'est cet alliage que représentait pour moi, quand j'étais gamin, le gaullisme. C'est-à-dire la capacité à défendre l'intérêt des Français, et à ne pas laisser tout partir comme aujourd'hui, mais le faire dans un esprit de rassemblement républicain, humaniste. C'est ça, Debout la France. Et comme le RPR a disparu, c'était ça le RPR à un moment. Et puis il y a eu des... Bon, on va pas revenir dessus. Bien, alors, nouveau numéro à choisir, toujours entre 1 et 10. Je vous rappelle que vous avez sélectionné le numéro 7. Vous pouvez pas retirer le même numéro. Que choisissez-vous comme numéro ? Le 4. Le 4, qui, je le rappelle, est le symbole de la construction et de la réalisation. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? C'est pas mal pour l'instant. Le rassemblement national est-il un parti républicain et de gouvernement ? Bien sûr que oui. Un parti qui est le premier parti de France, vous allez dire, il est pas. Bien sûr. Pour autant, est-ce que c'est le parti qui peut rassembler tous les Français ? Je ne sais pas. Et c'est pourquoi Debout la France est différent. Nous n'avons ni les mêmes origines, ni exactement le même programme. Loin de là, il y a des différences de personnalité, de comportement. Voilà, c'est la vie. Mais, moi, je milite pour l'union de tous les patriotes, qu'ils soient de gauche ou de droite, allant du rassemblement national, aux républicains qui sont patriotes, à des gens de la gauche républicaine. Je milite pour ce grand rassemblement patriote. Et je veux lui proposer un programme raisonnable, sérieux, pour tirer les leçons de la défaite de 2017. Très bien. Bien, merci. Alors, dernier numéro pour cette rubrique du Tierset. Vous avez sélectionné le 7 et le 4. Que choisissez-vous comme numéro ? Le 1. Le 1, qui, je rappelle, est le symbole du commencement et de la création. Ah bah oui. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? La France doit-elle se gouverner au centre ? Ça ne veut rien dire. Le centre de quoi ? Le centre du néant, le centre de l'abandon, le centre du désordre. La France est gouvernée au centre. Le centre des incapables, des traîtres, qui vendent tout. Ça veut dire quoi ? Rien. Je vais vous dire, ce qu'il faut, c'est prendre enfin des mesures qui portent des résultats. Et moi, j'ai trois priorités dans ma tête, très simples pour le pays. C'est un, la cohésion nationale qui passera par le contrôle de l'immigration, l'arrêt de la fraude. Il faut défendre les intérêts des Français. On ne peut pas continuer. Deuxièmement, reproduire en France, pour porter notre système social auquel je crois, je veux un système juste, eh bien, il faut créer de l'emploi en France. Donc, il faut relocaliser. Et puis, troisièmement, dont on parle très peu, moi, je veux qu'on investisse dans la science. Je veux qu'on investisse dans le futur. Il est hors de question de laisser les États-Unis et la Chine tout gratter, tout inventer. Et là, l'Europe devrait être utile. Et plutôt que de s'occuper de détails, l'Europe devrait nous aider à forger de grands projets, et notamment l'exploitation des océans, qui devrait être un élément clé des départements d'outre-mer et des territoires. Et moi, je veux qu'on implante des centres de recherche. On a bien mis en Guyane, Kourou et le spatial. Pourquoi il n'y aurait pas à la Guadeloupe ou ailleurs un centre de recherche sur l'exploitation des océans qui va, demain, dans 50 ans, dans un siècle, nous nourrir, nous permettre de vivre ? Donc, la France doit renouer avec une grande ambition maritime. Et c'est là où les DOM ont quelque chose à jouer. Et je pense que ça donnerait un autre climat, même si tout le monde n'en profitera pas, évidemment. Mais ça donnerait un autre dynamique à la Guadeloupe, par exemple. Mais pourquoi ? Peut-être pas que la Guadeloupe. Ça peut être un mélange. Mais en tout cas, il y a un bel avenir pour ce territoire si on se reprend en main. – Merci, monsieur. C'est l'heure de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle, le principe de cette rubrique, c'est que vous devez donner une prescription à la matière. La première prescription, pouvez-vous nous donner une prescription aux différents maires de la Guadeloupe pour redresser les comptes des communes ? Elles sont pratiquement toutes dans le rouge. – Alors, écoutez, je ne vais pas donner de leçons. – Vous avez été un bon gestionnaire. – J'étais un bon maire, je crois. J'étais réduit à 80% dans une ville qui était de gauche. Donc, au départ, on ne peut pas dire… – Avec un gros déficit quand vous êtes arrivé, plus de 45 millions d'euros, il me semble. – Oui, j'ai redressé la ville. Je vais vous dire, j'ai fait la chasse aux gaspilles. J'ai lutté contre tous les clientélismes et j'ai investi beaucoup. C'est-à-dire que ce n'était pas une politique de restriction complètement. C'était une politique où on faisait des économies sur certains points, mais on redistribuait. Par ailleurs, je vais quand même être très clair, on ne peut pas accuser les élus de la Guadeloupe de tous les maux. Parce que la situation est différente. Et là, il faut peut-être une aide différente. Tout à l'heure, vous me posiez la question de l'autonomie. Départementalisation, oui. Mais il y a des spécificités qu'il faut quand même prendre en compte. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Donc, je réagisais politiquement. Mais économiquement, il y a des spécificités, il y a des contraintes. Donc, il faut peut-être voir, je n'ai pas des connaissances suffisantes. Moi, je ne vais pas donner des leçons à mes collègues. Je pense qu'il y a du ménage à faire. Je pense qu'il y a des choses à faire. Mais je pense aussi que l'État, le gouvernement, doit avoir un grand plan d'urgence pour les départements d'outre-mer. Voilà. Après, comment on organise ça ? Ça, ce n'est pas facile. Si j'avais la réponse, ce serait miraculeux. Je ne l'ai pas. Je ne suis pas le Père Noël, malgré cette période des fêtes. Donc, pas de prescription en la matière ? Pas de prescription parfaite, parce que pour être un bon docteur, il faut poser le bon diagnostic. Et moi, ce n'est pas venant de Paris, arrivant comme ça, que je peux dire, voilà, je vais donner des leçons à tous les maires de Guadeloupe. Non, je n'ai pas suffisamment. La seule chose qui m'intrigue, je veux vous dire, c'est que je ne comprends pas comment on atteint tous ces déficits, alors que le comptable public des collectivités, c'est l'État. Donc, je trouve surprenant que l'État, tout d'un coup, dise, c'est une catastrophe, il y a ça. Il y a un contrôle de l'égalité. Mais il n'y a même pas qu'un contrôle de l'égalité. Le comptable, celui qui verse l'argent de la cause. C'est qu'un contrôle. Ce n'est même pas qu'un contrôle, c'est l'État. Le service comptable d'une mairie, c'est l'État. Donc, vous dites que l'État a laissé filer. Bien sûr. Ce n'est pas possible que l'État découvre, alors que c'est l'État qui paye les factures tous les mois. Donc, on arrête de nous raconter des histoires. Voilà. Ça fera plaisir aux maires qui sont dans le viseur, ça. Je ne sais pas, mais je ne suis pas là pour faire plaisir à quiconque. Et c'est ce qui change par rapport aux autres hommes politiques, c'est que moi, je n'ai qu'un objectif, c'est sauver mon pays. Donc, je ne viens pas pour vous faire plaisir, je viens pour vous dire ce que je crois bon pour mon pays. Et dans mon pays, il y a la Guadeloupe que j'aime. Voilà, c'est tout ça. Parfait. Vous soutenez, c'est votre credo même, qu'il faut refonder l'Europe afin de libérer la France et recouvrer notre démocratie. Mode d'emploi. Ah ben, mode d'emploi, il faut renégocier tous les traités ou reprendre notre liberté. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'en démocratie, ce soit des comités théodules, de lobbyistes, d'intérêts qui décident pour nous. Voilà. Et mon grand désaccord, et pourquoi j'ai fondé Debout la France et qu'on a quitté l'UMP, c'est parce que les socialistes et l'UMP, depuis 30 ans, ont signé tous les traités qui ont déshabillé la démocratie. Et l'Europe n'a pas besoin de s'occuper de tout dont elle s'occupe. Vous savez, on donne des milliards à l'Europe. 22, 23, elle nous en rend 13. On a un déficit de 9, 10. C'est-à-dire que l'Europe nous coûte 10 milliards. Alors on met des panneaux, je vois, je me balade là en Guadeloupe, je vois marqué fonds européens. Alors tout le monde dit, oh l'Europe, tu parles, c'est de l'argent français, qui part à Bruxelles. Bruxelles garde 20 milliards, dépense 10. Donc ça nous coûte, dépense chez nous, 10. Donc ça veut dire qu'en fait, le coût de l'Europe, c'est 10 milliards. Eh bien, je peux vous dire qu'avec cet argent, 10 milliards par an, on pourra en faire des choses pour la France. Donc ce sont les Anglais qui sont dans le vrai avec leur Brexit. Alors je ne suis pas pour le Frexit totalement. Je pense qu'il faut un équilibre. Je pense qu'on aurait pu, si on avait écouté les Anglais quand ils ont demandé des aménagements, une refonte des traités, ils ne seraient pas sortis. Et donc moi, je suis pour une renégociation des traités où on allège l'Europe. On la garde que sur les grands projets. Si l'Europe ne veut pas, alors on s'en va. Mais je préfère qu'on sauve l'Europe avant. Je ne suis pas pour détruire l'Europe. Les Anglais ont demandé des adaptations. Les pays ont refusé. Ils ont voté. Et vous verrez que dans 10 ans, ils iront beaucoup mieux que nous. Je reprends le pari. Mais moi, pour la France, je souhaite qu'on reste dans une Union européenne, mais une Union européenne réformée. Voilà. Je n'ai jamais changé d'avis là-dessus depuis 10 ans. – Bien, merci, Monsieur le député. Merci de nous avoir accordé cette interview sur ETV. Cette émission est finie. Vous retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada